Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous partons en inspection dans la blockchain. Nous allons nous intéresser à la transparence et à ce que nous sommes capables de décrypter quand on regarde comment ça fonctionne de l'intérieur. Comment vas-tu Thibaut ? Ça va très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parlons Crypto, donc notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel on essaye de vous expliquer comment et pourquoi la blockchain et les crypto-monnaies vont progressivement s'imposer dans notre quotidien. Voilà, et d'ailleurs si vous avez des idées de sujets à aborder dans cette émission ou des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir invités, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et donc aujourd'hui, émission du jour, on va rentrer, comme tu l'as dit, à l'intérieur de la blockchain pour parler un petit peu d'analyse de data et ce qui se passe directement dans les flux. Et pour l'émission, on a la chance de recevoir Alexandre Eschgozi qui nous revient de la maison Chainalysis, l'un des mastodonts du sujet. Bonjour à tous les deux, je suis ravi d'être là avec vous. Bon, alors une question qui est d'usage chez nous, Alexandre. Quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu es tombé dans l'univers de la blockchain et des cryptos ? Alors, j'ai eu la chance de découvrir les crypto-monnaies il y a à peu près 10 ans maintenant. Donc, le bitcoin ne valait pas ce qu'il vaut aujourd'hui, évidemment. J'étais étudiant, j'ai travaillé du coup pendant l'été pour pouvoir m'acheter mes premiers bitcoins. Et en fait, par la suite, j'ai décidé de faire ma carrière. Donc aujourd'hui, depuis 10 ans, j'ai toujours travaillé dans la crypto et dans la blockchain. D'abord, j'étais directeur conseil dans un grand groupe français. Et par la suite, j'ai rejoint Chainalysis en début d'année pour m'occuper de tout le secteur privé français. D'accord. Alors, on va évidemment rentrer dans le détail de tout ça. Mais en préambule de notre émission, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le métier de Chainalysis et quelles sont vos missions ? Tout à fait. Donc, Chainalysis, c'est un acteur qui se dédie et qui a une mission. C'est rendre l'écosystème crypto le plus sécurisé possible. Pour ça, nous, nous avons un tas d'outils autour de la compliance et des enquêtes crypto. Ça veut dire que nous allons proposer à nos clients d'utiliser nos solutions pour identifier la source et la destination des fonds qui vont arriver sur leur plateforme. Oui, c'est absolument passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de missions ou de typologies de clients ? Parce que je crois que tu tiens à garder absolument confidentiel tes clients, mais peut-être des typologies de clients et de missions. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a vraiment deux grands secteurs d'activité. Ça va être les gouvernements d'un côté, donc force de l'ordre. Ça va être les régulateurs financiers. Ça va être évidemment des entités un petit peu plus secrètes dans le monde. Et de l'autre côté, on va avoir surtout des entités privées. Donc, ça va être des institutions financières. Ça va être des startups de l'écosystème crypto. Ça va être derrière des grands groupes qui veulent se lancer sur le Web3, au final, et qui veulent pouvoir utiliser des crypto-monnaies au sein de leur service. Alors, moi, ma première question, elle va être plutôt sur l'organisation de votre travail. Comment on fait pour rester à jour, pour avoir des outillages qui soient toujours compétitifs sur un marché qui, technologiquement, évolue à vitesse grand V ? C'est une très bonne question. Écoute, chez Tchanalysis, on investit énormément dans la R&D. Aujourd'hui, on a ce besoin de continuer à investir, à développer des nouveaux outils qui vont répondre aux enjeux du marché. On a vu, par exemple, que l'année dernière, il y a eu les NFT. La vague des NFT a déferlé ceux dans le monde. Et en fait, on a eu des besoins d'adapter nos outils pour traiter ces nouveaux usages. Donc, pour ça, en fait, on va développer des solutions qui s'adaptent et qui visent à répondre aux enjeux du marché. Donc, que ce soit la DeFi, où on va lancer des outils type Storyline pour auditer, au final, toute la DeFi. Et sur ça, vous faites à la fois de l'avance de phase en essayant de dire, peut-être que cette thématique, elle va prendre de la place. On va commencer tout de suite à investir et rechercher et peut-être on se trompe. Ou vous faites uniquement de la réaction au marché ? Non, évidemment, on a aussi tous nos départements R&D. On fait de la réaction au marché à certaines annonces, notamment quand des entités sont mises sous sanction, quand il y a des nouveaux sujets juridiques qui émergent. On est obligé de les traiter soit en amont, soit de manière réactive. Pour tout ce qui va être amont, évidemment, on va s'intéresser à ces nouvelles tendances. On va essayer de suivre au maximum tous les protocoles pour envisager leurs évolutions possibles et derrière, y apporter des réponses. C'était un travail dingue. La question d'après, c'était, il y a effectivement la technologie qui évolue à 8h30, mais il y a aussi la régulation et la structuration de l'écosystème qui est en train d'évoluer sur les dernières années et qui va continuer à évoluer. Et ça, c'est aussi une brique sur laquelle ils font composer. Donc, comment on compose là-dessus chez vous ? Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a le régime PSAN en France qui est effectif déjà depuis maintenant quelques temps. On a aujourd'hui MICA qui va être la régulation européenne qui va venir encadrer, et cette fois-ci créer un cadre européen pour les activités liées aux cryptoactifs. Et donc, si vous voulez, ça va apporter son lot d'évolution et son lot de contraintes. Donc, il y a aujourd'hui des obligations d'aller chercher ces agréments, d'aller chercher ces enregistrements auprès de l'AMF en France afin d'opérer une activité de trading crypto-monnaie en France. Et est-ce qu'il y a des secteurs de la blockchain, des métiers de la blockchain qui sont plus compliqués à tracer, plus compliqués à suivre et pourtant extrêmement importants ? Par exemple, est-ce que la DeFi est une activité particulièrement complexe, qui nécessite plus de ressources qu'un play to earn ? Sur quoi est-ce qu'on porte son attention quand on fait votre métier ? Alors, quand on fait notre métier, en fait, et nous, notre objectif chez Chainalysis, c'est de faire ce qu'on appelle du clustering. Ce clustering, c'est une capacité à regrouper des adresses qui appartiennent à une même entité ensemble. Ça veut dire qu'on va prendre les 90 millions d'adresses qui appartiennent à un grand exchange, et on va dire, nous avons la certitude que toutes ces adresses, toutes ces adresses crypto appartiennent à ce grand exchange, et derrière, on va pouvoir calculer une exposition vis-à-vis de cet exchange, parce que toutes les transactions qui vont entrer ou sortir de ces adresses, qui appartiennent à la même entité, en fait, on sait avec qui tous ces acteurs-là interagissent, qui est cette plateforme. C'est absolument passionnant. Et comment est-ce qu'on arrive à se rendre compte de l'identité des porteurs de ces adresses ? Parce que justement, ce qui est absolument passionnant, c'est que quand on parle blockchain, on sait que c'est traçable, c'est le principe même de la blockchain, mais on évoque aussi très très souvent le caractère anonyme de la blockchain. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que rien de tout ça n'est anonyme. En fait, la blockchain était pseudonyme. Ça n'a jamais été réellement anonyme. Il y a des protocoles qui ont cherché à créer, si vous voulez, un anonymat, mais derrière, Bitcoin, c'est pseudonyme. Ça veut dire que vous avez une adresse, cette adresse, elle va vivre pour l'éternité sur la blockchain. Donc en fait, nous, et c'est notre objectif, c'est une fois qu'on fait ce clustering, que l'on est en capacité d'identifier les acteurs, en fait, on va savoir avec qui vous interagissez. Alors nous, on ne s'intéresse pas aux individus, on ne s'intéresse évidemment pas aux personnes physiques. On va s'intéresser uniquement aux services, aux entités illicites qui vont utiliser la crypto pour blanchir de l'argent, financer du terrorisme, pour essayer d'arnaquer des individus. Et il y en a plein. C'est aujourd'hui la plus grosse part de l'activité illicite. Elle vient des arnaques et des hacks qui ont lieu sur les multiples blockchains. Et cette semaine a été, le mois d'octobre, a été très riche justement aux hacks. Je veux revenir à votre question sur la DeFi. Donc aujourd'hui, effectivement, on est capable de tracer dans la DeFi parce que, bien qu'on ait des smart contracts qui interagissent entre eux, eh bien toute l'information est lisible. Et on est capable de suivre, en tout cas chez Chainalysis, des flux qui commencent sur Bitcoin, qui vont passer sur des services de swap et par la suite être transférés sur d'autres crypto-monnaies. Mais c'est traçable. Oui, ça c'est absolument, absolument pas talent. Et de toute manière, en fait, la notion d'anonymisation, même sur certains protocoles, pour parler de monérose et de cash par exemple, qui ont vocation à rendre la traçabilité plus complexe, c'est toujours une question de temps. C'est à l'instant T, on n'a pas forcément les outillages et la techno pour être capable de le tracer. Mais rien ne dit que demain, on ne sera pas capable de le faire. Quand au début de Bitcoin, certains l'ont utilisé pour faire des actions illicites, c'est parce qu'on n'avait pas la compréhension et la maturité et les outils pour permettre de retracer. Mais aujourd'hui, avec les outils, on est capable de retracer des transactions antérieures. Donc finalement, c'est toujours le temps jouant en la faveur. En fait, c'est toujours la même course. C'est toujours les hackers qui courent devant et les forces de l'ordre, les services de suivre et qui essayent de les rattraper derrière. Finalement, le monde n'a pas changé. On joue toujours aux gendarmes et aux voleurs, même sur la blockchain. Est-ce que tu considères aujourd'hui que l'industrie est mature ? C'est-à-dire que vous avez les outils nécessaires et suffisants pour pouvoir suivre tout ça ? Et justement, comment est-ce qu'on arrive à suivre autant de blockchain et des développements aussi rapides de ces écosystèmes, de se maintenir à jour, de voir comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres ? C'est un sujet qui est absolument passionnant, mais c'est complètement tentaculaire. Oui, aujourd'hui, pour ça, on a besoin de ressources, évidemment. Donc Chainalysis, aujourd'hui, nous sommes la plus grosse boîte de SaaS dans la crypto. On pèse à peu près 8,6 milliards en valorisation. Et c'est aujourd'hui plus de 800 personnes qui travaillent au sein de notre entreprise. Notre objectif, c'est donc d'avoir une donnée qui soit la plus fiable possible, la plus déterministe, et on va donc identifier chaque mois des centaines d'entités qui proposent un service crypto. Et on fait ça sur des dizaines de blockchains différentes. Tu as des façons différentes de travailler selon les zones géographiques ? Est-ce que tu n'as pas forcément toujours les mêmes obligations réglementaires déjà ? Mais le niveau de maturité et de compréhension de ces outils, en fonction de ce que tu trouves en Europe, en Asie, tu as des différences là-dessus ou pas ? Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des différences d'un point de vue régulation. C'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques dans lesquelles la régulation et les lois sont différentes vis-à-vis des crypto-monnaies. Mais il y a quand même un cadre aujourd'hui juridique qui commence à émerger un peu partout. Il y a une centaine de pays qui ont mis en place des règles, ce qu'on appelle LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc, ça crée un cadre juridique pour permettre aux acteurs de travailler. En fait, parce que nous, on apporte un outil qui va permettre à ces acteurs de travailler dans des bonnes conditions et éviter que leur service soit fermé ou qu'au infini, ils ne puissent plus opérer leur service à cause d'une activité illicite qui aura lieu sur leur plateforme. Et comment est-ce que vous êtes accepté par l'écosystème aujourd'hui ? Est-ce que le niveau de maturité de tous ces usagers, et je parle là plutôt des blockchains, etc., ils sont compliants avec vous ? Ils vous donnent les clés pour pouvoir suivre ? Ils sont collaboratifs avec Chainalysis ? En fait, aujourd'hui, ils ont le besoin de le faire. Parce que pour répondre aux enjeux et aux questions des régulateurs, ils ont besoin de nous pousser les données vis-à-vis de leurs transactions, etc., pour que l'on puisse, au final, leur faire un retour sur le niveau d'exposition au risque. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on travaille main dans la main avec la majorité de ces acteurs qui deviennent clients chez nous pour bénéficier à la fois de nos solutions et de nos outils, mais aussi bénéficier de tout un panel de services. Et vous en parlez, il y a de la maturité, au final, des acteurs cryptos. Nous, on a un vrai rôle dans cet écosystème, au final, d'acculturation. On a besoin de former ces acteurs, on a besoin de les aider à comprendre quels sont les enjeux et pourquoi ces règles sont mises en œuvre. Ces règles sont mises en œuvre parce que, l'année dernière, sur l'intégralité des flux de crypto-monnaies, 0,15 % des transactions avaient une destination illicite. C'est petit, 0,15 %, mais à l'échelle des 15 000 milliards qui ont été échangés, si vous voulez, l'année dernière, ça représente quand même 14 milliards de dollars vers des activités illicites. Donc, à partir de ce moment-là... Oui, il y a plein de sujets sur lesquels on va rebondir. La première chose, il y a, évidemment, comme tu viens de le souligner justement, les acteurs, de toute manière, sont obligés de se mettre en corps mutés par rapport à ça. Je prends mon exemple à nous. On est régulés, en tant que PSAN, sur deux de nos entités. Et on est obligés d'utiliser Chainzis parce qu'on travaille sur différentes chaînes. Et aujourd'hui, il faut être capable. Et toutes les sociétés ne sont pas capables de traiter toutes les chaînes. Donc, vous avez la capacité de pouvoir en traiter beaucoup. Mais on est obligés d'utiliser ces outils pour exercer dans les règles. Donc, après, de toute façon, si tu veux exercer dans les règles en France, tu n'as pas le choix. Est-ce que je peux revenir à une étape en arrière et poser la question de savoir mais qu'est-ce que vous vendez chez Chainzis ? Parce que j'entends parler d'outils, j'entends parler de services, j'entends parler de conseils. Comment elle se structure, cette offre ? Qu'est-ce qu'on peut acheter chez vous ? C'est quoi votre écosystème de fonctionnement, votre business model ? Donc, notre business model, le business model initial, en tout cas, c'est de faire du SaaS. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une solution de software as a service. Donc, on propose une plateforme accessible de partout dans le monde, en fait, et qui va permettre de screener, visualiser des transactions cryptos, aller mener des enquêtes. Et pour ça, on a différents produits. À côté de ça… Donc, je m'abonne à la plateforme, j'ai un compte et avec ça, je vais pouvoir faire un certain nombre de requêtes. Tout à fait. Et vous allez donc faire des requêtes à la fois sur vos transactions, aussi mener des enquêtes, etc. Et à côté de ça, de ces services qui sont vraiment nos produits et la base, on va faire tout un ensemble de formations, de certifications. On a également une équipe, si vous voulez, d'enquêteurs qui vont aller travailler sur des cas. Et par exemple, aujourd'hui, Chainalysis est missionnée par de nombreux acteurs qui ont subi des hacks liés aux cryptos pour aller retrouver les fonds. Le meilleur exemple, si vous voulez, c'est le hack de Axie Infinity. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a eu le hack de Axie Infinity qui a eu lieu il y a quelque temps. 600 millions, je crois. Oui, figurez-vous qu'on a récupéré 30 millions de dollars en partenariat avec les forces de l'ordre. Et c'est évidemment une grosse victoire vis-à-vis d'un acteur qui est identifié comme étant la Corée du Nord. D'accord. Donc, c'était eux qui étaient à l'origine de ce hack et on a quand même pu récupérer une partie des fonds. On a pu récupérer les fonds parce qu'aujourd'hui, on a différents moyens d'aller récupérer des fonds. C'est majoritairement le cas sur des plateformes centralisées ou du KWC nécessaire. Aujourd'hui, vous inscrivez sur Binance, sur Coinbase. Vous devez donner des preuves de votre identité. Et c'est grâce à ces preuves d'identité, à ces informations et surtout à nos données on-chain qui nous permettent de suivre les fonds. Et le jour où ils arrivent sur une plateforme où on peut faire quelque chose, les forces de l'ordre vont intervenir, saisir ces fonds. Et c'est comme ça qu'on arrive à des succès. En fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que tout ça n'est pas complètement anonyme, parfaitement traçable. Et qu'à un moment, pour pouvoir reconvertir ces fonds en fiat, il va falloir passer par des exchanges. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir les attraper puisque vous, vous savez où sont ces fonds. Donc à un instant T, on ne peut pas forcément aller les attraper puisque vous n'avez pas les clés privés et des wallets sur lesquels ils sont déposés. En revanche, à un moment, vous les guettez. Et à un moment, vous savez que vous allez pouvoir les préempter. Alors tout à fait. Alors évidemment, ce n'est pas Chain Analysis qui préempte CAD, ce sont les forces de l'ordre. Chain Analysis, nous proposons des outils, des services. Ce n'est pas nous qui allons saisir les crypto-monnaies. Mais vu que les crypto-monnaies vivent sur la blockchain en fait à durée illimitée, si vous voulez. Ça veut dire que ça peut prendre un an, deux ans, dix ans pour récupérer des fonds. Mais in fine, vu que tout est traçable, plus le temps passe, plus on aura d'informations et plus on aura la capacité à aller identifier ces acteurs et récupérer les fonds. Et parmi les outils, par exemple, un qui est beaucoup utilisé chez nous, c'est aujourd'hui quelqu'un qui vient sur notre plateforme. Il peut rentrer en euro, mais il peut aussi rentrer en crypto. Quand il veut rentrer en crypto, il faut qu'on s'assure que les fonds qui vont rentrer soient propres. Et donc là, justement, on va avoir des outils qui vont permettre de retracer l'historique et de s'assurer qu'il n'y a pas eu à un moment donné ces fonds qui ont transité sur une adresse qui est redflaggée. Ça, c'est un outil, un exemple très concret de ce qu'on peut faire. Tu as parlé juste avant d'acculturation. C'est un sujet, à mon avis, hyper important qui doit, je pense, parce que du coup, nous, on l'a vécu aussi, mais qui doit représenter une grosse partie encore de votre métier, à la fois auprès de vos clients, parce qu'il faut que vos clients soient éduqués pour maîtriser, comprendre, utiliser vos outils. Mais aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup d'éducation auprès des instances. Vous travaillez avec les forces de l'ordre, donc les éduquer sur, ben non, la blockchain n'est pas anonyme. On peut faire des choses, travailler main dans la main, on est capable de l'entourer. C'est presque, j'ai écouté d'ailleurs une interview, je ne sais plus si c'était de qui, mais qui venait de chez l'Analysis, qui disait qu'aujourd'hui, dans certains départements de la justice, quand on voit dans une enquête des fonds qui passent sur la crypto, on est content parce qu'on sait que derrière, il y a une trace et c'est un morceau auquel on va pouvoir se raccrocher pour chercher quelque chose. Et il y a aussi les régulateurs qui sont aujourd'hui une des briques essentielles de notre écosystème, avec lesquels vous devez, j'imagine, beaucoup discuter pour que les outils soient adaptés à leurs exigences. C'est quoi la part d'éducation finalement dans tout ça, dans votre métier ? Alors aujourd'hui, elle est très importante. Et nous, Chainalysis, si vous voulez, on est une entreprise crypto. Ça veut dire que nos clients, notre écosystème, ce qui nous fait vivre, ce sont les crypto-monnaies. On ne cherche pas du coup à essayer, si vous voulez, de casser le monde des crypto-monnaies. C'est là d'où on vient. Notre objectif, si vous voulez, c'est in fine de permettre l'adoption des crypto-monnaies à grande échelle. Et pour ça, on a quand même besoin d'identifier les acteurs qui ont des activités illicites. Et c'est du coup notre objectif de proposer tous ces ensembles de services. Et derrière, l'acculturation, elle permet de faire comprendre aux régulateurs, de faire comprendre aux institutions financières, etc., que la crypto, ce n'est pas mauvais. On est capable en fait de tracer les fonds comme on le fait sur les marchés traditionnels, sur les paiements standards, parce qu'aujourd'hui, toutes vos transactions standards dans les marchés financiers sont tracées. Il y a des outils derrière. Nous, en fait, on fait la même chose sur les crypto-monnaies et ça amène plus d'adoptions. La part des institutionnels dans la crypto, aujourd'hui, je peux vous donner les chiffres. L'année dernière, c'était aux alentours de 61%. Là, on est à quasiment 70% d'institutionnels dans les volumes liés au trading des crypto-monnaies. Tu voulais évoquer les rapports de Chain Analysis ? Oui, il a donné quelques chiffres qui sortent d'ailleurs des rapports, parce que forcément, votre métier d'analyse vous donne accès à une grande quantité de data. Et souvent, ces data sont traduits sous forme de rapports. Ce qui m'intéressait là-dessus, c'est derrière les rapports, c'est quoi un petit peu l'objectif ? Est-ce que ça rentre, j'imagine, un petit peu dans ce processus d'éducation, d'expliquer un petit peu comment ça se passe réellement à l'intérieur de la blockchain ? J'imagine que c'est aussi une démonstration un petit peu de votre savoir-faire. C'est quoi derrière les... D'ailleurs, si tu veux citer un petit peu les grands rapports, les grandes îles, parce qu'il y en a plusieurs, les grands rapports que vous délivrez chaque année, et c'est quoi un peu les objectifs qu'il y a derrière ? Oui, donc l'objectif de ces rapports, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est d'acculturer, c'est de donner une vision de l'écosystème à un ensemble d'acteurs et que cette vision soit la plus juste possible. Donc aujourd'hui, on a différents rapports. On en a sur le crime dans le monde de la crypto-monnaie, on va avoir des rapports sur les géographies qui vont utiliser les crypto-monnaies et justement, notre prochain rapport sur la géographie des crypto-monnaies va bientôt sortir. On a commencé à publier les premiers chiffres. C'est le Vietnam qui est le leader mondial, si vous voulez, sur les cryptos. La France se place de mémoire à la 32e place aujourd'hui, mais l'activité dans ce qu'on appelle l'Europe de l'Ouest, donc ce qui va inclure la France et tout un ensemble de pays en Europe, est au final la première région crypto du monde. Ah oui, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très atomisé en Europe, mais les cryptos sont vraiment un enjeu majeur de transformation de la société ici, chez nous, en Europe. Et donc l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, Singapour, j'imagine énormément, les États-Unis, c'est ça les zones phares. Donc aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est, du coup, a énormément progressé. C'est un pays qui tire aujourd'hui, on va dire, l'adoption native des crypto-monnaies, c'est-à-dire avec le plus d'utilisateurs, le plus de personnes qui vont utiliser des plateformes, utiliser ces crypto-monnaies au quotidien. Et donc on a vu une croissance énorme dans ce secteur au cours de la dernière année, alors que des secteurs comme les nôtres, qui étaient peut-être un petit peu plus en avance au début, ont eu tendance à baisser un petit peu. Mais c'est normal quand on voit l'adoption qui s'est passée, du coup, en Asie du Sud-Est. Les États-Unis sont évidemment une force majeure, aujourd'hui, des écosystèmes crypto, avec de très belles entreprises là-bas, dont Channel Isis, évidemment. Mais d'ailleurs, dans ces rapports aussi, ce qui est intéressant, c'est que parce que on te donne le nombre d'utilisateurs par pays, donc ça, c'est une data qui est intéressante, mais je trouve encore plus intéressante quand tu le rapportes par rapport au pourcentage de la population. Ça, ça donne une indication qui est quand même beaucoup plus forte. Et aussi sur l'utilisation qui en est faite, parce que tu constates que quand tu es en Afrique ou quand tu es en Asie, là, c'est des cryptos qui sont utilisés vraiment pour de l'usage, pour de la transaction. Contrairement à nous, en Europe ou aux États-Unis, où c'est beaucoup plus de l'investissement que de la transaction. C'était ça, ma question. C'est quoi l'usage des cryptos ? Est-ce que vous êtes capable de déterminer, par poste, par segment de marché, à quoi est-ce qu'on utilise ces cryptos ? Donc, aujourd'hui, évidemment, on est capable de le faire dans une certaine mesure, dans le sens où quand des cryptos vont aller à destination d'un échange, aller à destination d'un service, aller à destination d'une plateforme de DeFi, pour l'achat de NFT, etc., on va être capable de sortir un ensemble de chiffres. Alors, je ne les ai pas en tête, malheureusement, mais en tout cas, ça veut dire que c'est possible aujourd'hui. Et ça fait, justement, c'est l'objet d'un de nos outils qui vise à proposer des informations de marché, comme ça, sur la destination de ces différentes crypto-monnaies. Et évidemment, ce sont des données qui sont extrêmement intéressantes. Et vous verrez, là, dans notre rapport, qui va être publié sous peu, des informations vis-à-vis de ça et des acteurs principaux. D'accord. Comment il s'appelle, ce rapport ? Alors, c'est le GeoReport. Donc, c'est un document qui va traiter de la géographie des crypto-monnaies. Et alors, il y a un autre rapport, qui est le Global Crypto Adoption Index. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport ? Évidemment, c'est le nom de ce rapport qui a changé. C'est celui-là, en fait. Et qui, du coup, exactement, est celui-ci. D'accord. Et c'est celui-là qui va, en fait, me donner la cartographie la plus détaillée de qui utilise quoi comme type de crypto, dans quel pays, à quelle destination et à quel usage. Tout à fait. On va vous donner tout un ensemble d'indicateurs, tout un ensemble de données, au final, sur ces différents acteurs crypto, l'utilisation qui en est faite par pays. Évidemment, on parle aussi de l'activité illicite. Ça veut dire qu'on va vous dire combien de flux ont transité vers des acteurs illicites liés à la crypto. En fait, au sein de ce rapport, vous aurez une vision globale. Et tu disais tout à l'heure, 0,15% des flux sont illicites. C'est quoi le pourcentage de flux illicites dans l'économie classique ? On va dire, je n'ose pas dire l'économie réelle ni l'ancien monde. On va dire dans la crypto versus l'économie classique. Alors, je vais vous faire une petite pique, mais du coup, on ne le sait pas. Parce qu'en fait, la blockchain est transparente. Donc, on a la capacité, au final, à tracer. Et un acteur, même privé, comme nous, sait définir et donner un chiffre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça représente du coup dans l'économie classique. Nous, ce qu'on a tendance à voir, c'est que sur les crypto-monnaies, ce chiffre a tendance à baisser. On voit qu'il va remonter, certainement, un petit peu cette année, lié à tous les hacks qui ont eu lieu au fait qu'il y a une activité illicite qui est forte et qui s'est renforcée parce qu'il y a de plus en plus de valeurs. On a aussi, à cause de la DeFi, en fait, des nouveaux vecteurs d'attaque, des nouveaux points d'entrée pour des attaquants, mais ça va rester extrêmement faible. Et je serais ravi, moi, justement, de pouvoir échanger et de pouvoir comparer par rapport à l'activité traditionnelle. Mais de toute manière, c'est logique que ça va augmenter parce qu'on sort aussi d'un bull. Donc, beaucoup de nouveaux utilisateurs, beaucoup de flux entrants, de gens qui ne sont pas forcément éduqués, qui font aussi moins attention et qui sont plus sensibles à ce type d'attaque. Donc, généralement, on a, en sortie de bull run, toujours des pics un petit peu à cela. Oui, mais si j'ai bien compris, en fait, individuellement, on peut se faire un peu hacker, piquer quelques cryptos, mais ça, ça ne va pas chercher très loin. En fait, il y a quand même des très gros hacks de, tu citais tout à l'heure, Axie Infinity qui s'est fait hacker. Il y a eu des gros hacks sur des très grosses blockchains. Donc, on pourrait quand même imaginer que sur ces grosses blockchains, on soit correctement protégé. Oui, mais de la même manière, dès que tu es dans une phase un petit peu euphorique, tu as de nouveaux protocoles qui arrivent, qui arrivent très rapidement à capter aussi beaucoup plus de volumétrie. qui ne sont pas forcément encore matures, qui ne sont pas forcément hyper bien auditées parce qu'on voit aussi que quand on avait eu le cas avec Certi, qui à un moment donné était tellement débordé que les audits n'étaient plus poussés aussi loin qu'auparavant. Donc, tu as tous ces sujets-là qui font que, effectivement, certaines plateformes sont plus fragiles. Et puis, ça devient aussi, plus tu as de plateformes, plus tu as de volume, plus ça devient une surface intéressante à attaquer pour les hackers. Donc, tu as aussi peut-être des hackers qui ne s'intéressent pas forcément au sujet, qui viennent aussi sur le sujet-là parce que maintenant, les trésors sont un petit peu plus intéressants à venir chercher. C'est le temps, justement, qu'au final, les acteurs qui créent ces bridges, qui créent ces nouvelles plateformes aussi se développent et prennent en compte les politiques de sécurité parce que des exchanges, ça fait 11 ans, 12 ans que ça existe. Donc, aujourd'hui, il y a des politiques de sécurité, il y a des best practices, les gens savent comment faire. Sur les bridges, qui sont assez récents, sur les points de contact entre plusieurs blockchains, sur la DeFi, les politiques de sécurité, elles sont naissantes parce que cet écosystème est naissant aussi. Du coup, il y a plus de failles, les gens ont besoin de comprendre et c'est comme ça, au final, que tout l'écosystème progresse. Oui, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup les smart contracts aussi, les points de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément correctement audités et c'est souvent par ce biais-là qu'on rentre et qu'on racle les blockchains. Alors, c'est un des vecteurs, évidemment. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de standards, il y a beaucoup de choses qui se font et il y a énormément, la majorité des smart contracts qui appartiennent à des grandes entreprises sont audités par plusieurs entreprises. Il y a toute une sécurité qui se met en œuvre parce que, en fait, c'est aussi une question de vie et de mort pour ces entités-là. Votre smart contract se fait hacker, votre entreprise ou, in fine, vos fonds et votre réputation va être émaillée. Tout à fait. Moi, je voulais rebondir sur le Crypto Crime Report parce que, du coup, ce chiffre, on l'a dit juste avant, 0,15%. Alors, effectivement, en volume, il est assez important mais, en réalité, à la taille de l'économie, il n'est pas si important que ça. Comment, quand ce genre de rapport existe, en sachant qu'il est reconnu, que les données sont vérifiables, on peut encore entendre, après, des ministres de l'économie comme celui de la France faire des discours en expliquant que les cryptos, c'est dangereux parce que ça sert le blanchiment d'argent alors qu'on a l'exemple concret de dire qu'effectivement, il y a des activités illicites comme sur tous les actifs et sur toutes les devises mais ça reste une part qui est finalement ridicule par rapport à la taille de l'écosystème. Comment tu expliques un petit peu ça ? D'autant que, si j'ai bien compris et bien suivi, c'est lui-même qui parlait de faire de la France une crypto-nation. Une blockchain-nation. Une blockchain-nation. Pour lui, c'était pas pareil. Non, mais c'est intéressant du coup parce que c'est évidemment une très bonne question. Nous aussi, on se pose cette question en se disant mais aujourd'hui, on est un acteur de poids dans ce milieu-là, on est le leader mondial sur ce sujet. En plus, c'est pas comme si, voilà, c'est maintenant aujourd'hui les rapports sont quand même reconnus. Vous avez des clients qui sont, j'imagine d'ailleurs, vous travaillez avec des instances aussi françaises donc vous n'êtes pas inconnus aux bataillons de ces acteurs-là. Oui, mais ça reste encore petit. Ça veut dire que ce sont, il y a évidemment des gens maintenant dans la fonction publique un peu partout en France qui connaissent et comprennent ces concepts, voient qu'on est capable de tracer. Vous le disiez tout à l'heure, au final, parfois, certains se disent ah chouette, c'est de la crypto, on va pouvoir tracer, on va pouvoir avoir des éléments d'information. Eh bien, ça, ça prend du temps évidemment à monter dans toutes les strates à ce que tout le monde se rende compte qu'en fait, on est capable de contrôler, de monitorer cette activité illicite. C'est une question de temps. Je pense que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Moi, je me souviens de l'écosystème crypto il y a trois ans, je vois ça aujourd'hui. Oui, c'est terrible. Vous voulez, il y a dix ans, je vois aujourd'hui, et en fait, il va falloir que les États se mettent en ordre de marche, comprennent, acculturent leurs équipes pour, in fine, être capable de répondre à tous ces enjeux. Et du coup, c'est quoi les prochains enjeux pour vous, pour Tionnalisys ? Alors, nos prochains enjeux, c'est évidemment des enjeux de croissance, des enjeux de servir nos clients le mieux possible, c'est d'avoir une capacité à rester aussi bon aussi parce que quand vous êtes le leader, votre crainte, si vous voulez, c'est de vous faire un jour dépasser mais pour ça, on travaille d'arrache-pied afin de toujours avoir les meilleurs services, on en sort des nouveaux. Là, par exemple, d'ici la fin d'année, il y a deux produits Tionnalisys qui vont sortir, qui vont être dédiés sur des nouveaux marchés, je ne peux pas évidemment vous donner tous les détails mais on essaye donc d'innover en permanence et surtout d'accompagner le mieux possible nos clients. Et l'industrie elle-même, comment est-ce qu'elle doit évoluer ? C'est quoi le challenge de l'industrie crypto de demain pour devenir une industrie acculturée, que tout le monde s'approprie, et de devenir un must incontournable dans le monde d'au-demain ? Il y a des enjeux techniques de scalabilité, il va y avoir tout un ensemble d'enjeux qui vont être liés à la technologie en elle-même. Il y a des enjeux financiers, évidemment, quand on voit les hauts et les bas qu'on peut avoir sur les cryptos et la volatilité, elle est là depuis le début, un jour. Moi, j'imagine personnellement que ça va se tasser. On voit que le fait que les institutionnels se lancent dedans, ça va aussi aider à mieux contrôler les prix. On a des market makers, on a tout un tas d'acteurs qui aujourd'hui sont là pour essayer d'empêcher des hausses et des baisses fracassantes. Et je pense qu'en fait, il y a ces enjeux, il y a les enjeux de compliance, de régulation, évidemment, que nous traitons chez Chainalysis. Et c'est en fait, il n'y a pas qu'un seul acteur qui peut y répondre. C'est pour ça qu'il y a une multitude d'acteurs aujourd'hui qui permettent de répondre à ces enjeux qui sont utilisés, qui grossissent et en fait, à terme, ça va s'imposer comme un must du marché. Si demain, j'ai envie de lire vos rapports ou de faire appel à vos services, où est-ce que je vous trouve ? Alors, vous pouvez aller sur le site de Chainalysis, du coup, sur lequel vous allez avoir la possibilité gratuitement de télécharger nos rapports. Bon, il y aura encore énormément de choses à dire. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu partager ton expérience sur notre plateau. On espère que ce sujet vous aura intéressé autant que nous. Et si vous avez déjà été confronté à cette problématique, si vous avez envie de témoigner de votre expérience personnelle sur la traçabilité dans la blockchain, n'hésitez pas à mettre en commentaire à cette vidéo. Merci encore pour vos témoignages. Merci, Thibaut, de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets qui sont semaine après semaine de plus en plus passionnants. C'était Parlons Crypto sur BFM Business, une émission produite par la H-Consulting. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et en attendant de nous retrouver sur le plateau de BFM Business, vous pouvez retrouver Parlons Crypto l'émission sur notre chaîne YouTube à laquelle évidemment vous n'hésiterez pas à vous abonner. À la semaine prochaine.